C'est la question un brin provoque qu'on se pose ce matin. Le sujet est revenu en fait sur la table, on l'a vu, du grand débat. Et il est revenu également ce week-end indirectement avec la dernière idée en date lancée par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, d'un impôt sur le revenu pour tous. Alors, on attend ce matin votre réponse. Vous l'avez vu, c'est sur Twitter la question. Craignez-vous, un retour de l'impôt sur la fortune. Hashtag Figaro Live, hashtag Les Décrypteurs. Je ne vais pas raconter les craques, ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, il dirait « celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. » Ben non, non. Bonjour Anne de Guignet. Bonjour Vincent. Vous suivez les questions fiscales au service économie du Figaro et on en a encore la preuve aujourd'hui même en allant sur lefigaro.fr ou bien en retrouvant l'édition papier du Figaro avec votre récit de la polémique du week-end autour de l'impôt sur le revenu pour tous lancé par Jacqueline Gourault. On le disait à l'instant. On va revenir sur l'impôt sur la fortune parce que ça, c'est une polémique et une question qui peut occuper tous les jours. Est-ce que l'ISF est, comme le disent ses détracteurs, néfaste pour l'économie ? Oui, alors ça, c'est un débat qui dure depuis 15 ans et a priori, l'ISF est néfaste. Il y a eu différentes études. Je vous pose la question différemment. Est-ce que, justement, l'impact négatif a été démontré et comment a-t-il été démontré ? C'est surtout, en fait, il y a deux grands biais. D'abord, il y a des mécanismes d'évasion fiscale, pardon, des mécanismes qui ont fait aussi, qui ont incité de nombreux foyers français à quitter simplement le territoire. Et puis, surtout, ce qui est plus compliqué à démontrer, mais quand on interroge les avocats fiscaux, ils le démontrent très clairement, c'est tous les mécanismes qu'ont mis en place les entrepreneurs pour payer le minimum d'ISF. Et aujourd'hui, on voit que dans le capitalisme français, notamment auprès des PME, des ventes de PME, des ventes d'actions, le prisme fiscal et de l'ISF, pas plus aujourd'hui, mais pendant des années, était le premier prisme. Est-ce qu'il y a été dans ce cadre-là qu'on estime que l'ISF a beaucoup nu à l'économie ? – Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'ISF a été, si je vous suis, l'ISF a été nuisible parce que ceux qui étaient assujettis sont partis à l'étranger, soit se sont débrouillés pour ne pas le payer. – Voilà, mais je n'ai pas de chiffre précis parce qu'il y a différents chiffres qui circulent. Évidemment, la législation fiscale n'en donne pas de précis. Après, j'essaierai, vous voyez, les chiffres, il y en a… – Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'ISF, ça ne marche pas. Ça a rapporté, on parlait de 5 milliards d'euros ? – Oui, le dernier chiffre, c'est 4 milliards après plafonnement, 2017. – Donc, à un mot, le plafonnement, c'est… – Le plafonnement, c'est pour éviter que vous soyez taxé au-delà de 75% de vos revenus. – Donc, l'ISF, entre 4 et 5 milliards d'euros, mais en réalité, il devrait rapporter plus, si je suis votre raisonnement. C'est-à-dire que s'il y a un certain nombre de gens, de Français, qui sont assujettis à l'ISF, qui ne le payent pas, et il y a d'autres qui sont assujettis à l'ISF, qui ne le payent pas, qui vont à l'étranger, ou bien il y a ceux qui se dérouillent pour ne pas le payer. – Oui, mais bon, là, ça, c'est les circuits économiques classiques. Vous mettez un impôt, les acteurs réagissent. Donc, voilà, si personne n'avait bougé, sans doute, ce serait plus. Mais voilà, on est encore dans une démocratie. – Donc, on est bien d'accord sur le côté négatif, c'est justement par l'effet qu'il a provoqué sur ceux qui détenaient l'argent et qui détenaient le capital. – Voilà, on dit grosso modo qu'il y a deux gros biais. Vous partez, c'est ce qui est dramatique pour l'économie, où toute la vie, notamment des cessions de PME, a été énormément entravée par l'ISF. – Mais alors, ce qui est dramatique pour l'économie, est-ce qu'on a une idée du manque à gagner que ça a représenté, par exemple, pour l'économie ? – Non, on ne peut pas le chiffrer sérieusement. Chaque fois, c'est des choix individuels. Donc, c'est d'où ce débat, d'ailleurs, qui est devenu évidemment très philosophique, on va dire avant tout politique, parce qu'il n'y a pas de chiffre précis. Tous ceux qui connaissent bien l'économie, la vie des PME, vous disent, c'est très négatif. D'ailleurs, on voit bien que tous les pays du Nord qui ont des fiscalités très, très égalitaires, mais qui sont très pragmatiques, parce qu'ils sont très égalitaires, mais pragmatiques, ont tous renoncé, on n'a pas d'ISF. Ils ont renoncé, parce que vraiment, c'est très mauvais pour la circulation du capital. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffre précis pour l'étayer. D'où cet emballement symbolique. Alors, ces détracteurs prétendent quand même qu'il a un rendement négatif, c'est-à-dire qu'il coûte plus cher à recouvrir que ce qu'il ne rapporte à l'État. Vrai ? Faux ? Oui, parce que c'est lié à tous ces mécanismes d'évitement qui fait que pour un dossier d'ISF, il ne suffit pas, ce n'est pas en un clic que vous allez valider si la personne, après le rendement de l'impôt, il n'y a que la législation fiscale qui peut le dire très clairement. Quand on dit le recouvrement de l'impôt, ce n'est pas simplement de recouvrir les 5 milliards d'euros, ça ne coûte pas 5 milliards d'euros. Ce qui coûte beaucoup d'argent, c'est à la fois d'aller traquer et d'aller voir ceux qui n'ont pas payé. Ces détracteurs prétendent donc également qu'on aurait pu plus récupérer en TVA ce qu'il a reporté en prélèvement. Oui, alors ça c'est... Non, mais ça c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas démontré. C'est possible. Mais ça c'est vrai qu'on se heurte toujours sur l'ISF, d'où, une fois de plus, cet impact politique incroyable, c'est que le... Non mais c'est assez évident, tous les économistes disent que c'est néfaste pour l'économie, mais voilà, il manque... Il manque toujours ce chiffre. Alors, il y a quand même sa suppression, qui a été décidée par Emmanuel Macron, et ensuite par le gouvernement, et par Versy. Est-ce que sa suppression a été, pour le coup, bénéfique ? C'est trop tôt pour le dire, parce que les... Alors, quand est-ce qu'on le saura ? Les gens qui auraient payé leur ISF 2018, c'était en juin dernier, donc il y a moins d'un an. Et voilà, donc il faut un minimum, on dit en général, 2-3 ans. D'accord. Mais on saura, cela dit, voilà, le gouvernement a compris, vu la pression politique, qu'on ne va pas attendre 2-3 ans pour l'estimer, donc il y a une commission en ce moment qui travaille sur l'ISF. Donc l'idée, simplement, c'est de voir les 3 milliards, enfin 2,5 milliards plus tôt, qui n'ont pas été prélevés, sont-ils revenus dans l'économie ? Et en ce moment, une commission composée d'économistes et parlementaires planche dessus, et normalement résultat en septembre prochain. Résultat en septembre prochain. Vous avez des infos un peu sur ce que... Non, 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 aujourd'hui, mais je pense, honnêtement, je pense qu'ils sont assez embêtés, parce que c'est très, très compliqué de mesurer ça en quelques mois. Politiquement, ils doivent... Et sur quels critères on va mesurer, justement ? Ils vont essayer de mesurer, voilà, de voir dans quel... Par exemple, l'autre jour, j'ai interrogé un ministre qui payait l'ISF et qui me dit, moi, je suis un bon citoyen, mon ISF, X dizaines de milliers d'euros, j'ai réinvesti dans une PME. Ça, parfait, c'est tout ça, c'est l'ISF idéal. Vous ne le donnez plus à l'État, vous investissez dans les PME. Mais comment vous allez mesurer ça pour tous les assujettis ? C'est ça la question. Les retours, peut-être, de personnes parties à l'étranger, l'investissement dans l'économie, encore ? Oui, les personnes parties... Les personnes parties à l'étranger ? Ça, à Bercy, ils ont les chiffres qui ne vont pas... qui ne communiquent pas. Et évidemment, il n'y a pas... C'est compliqué, parce que vous avez aussi un départ et un retour, il y a mille facteurs qui rentrent en jeu. L'ISF, la fiscalité en fait partie, mais c'est rare. Est-ce que la personne est en train de divorcer ? Enfin oui, je ne veux pas se couler les détails, mais c'est très compliqué. Le départ à l'étranger n'est pas forcément une évasion fiscale. Donc les économistes, ils vont essayer de mesurer en quelle mesure il y a eu plus d'argent dans l'économie française. Bon courage, parce qu'en si peu de temps, ça va être compliqué. Et vu la pression politique qu'il y a derrière, et voilà, ils vont... D'accord pour la pression politique. Dernière question. D'autres pays, comme l'Espagne notamment, ont renoncé à Saint-Apeau. Est-ce que ça a été une réussite ? Est-ce que le manque à gagner a été compensé ? Écoutez, honnêtement, je n'ai pas les chiffres espagnols directement. Je parle ou dans d'autres pays, de façon générale. Est-ce qu'on observe que c'est compensé par le fisc et que c'est bon pour l'économie ? Oui, oui, de façon globale, c'est bon. Les États qui sont pragmatiques, et d'ailleurs, avant tout, pourquoi Emmanuel Macron l'a fait politiquement ? Tout le monde était... Les Français étaient cons. C'est parce que ce n'est pas pour le principe de montrer... C'est parce que c'est bon pour les États qui le font, les populations... C'est en regardant ce qui s'est fait dans les autres États qu'il a pris cette décision. Merci beaucoup, Anne, pour ces précisions. On parle de moins de 1% des foyers concernés. Comme les autres. Pour l'impôt sur la fortune. C'est surtout Paris, Lyon, Marseille et Neuilly, Versailles, Toulouse et Nantes, qui sont devant Bordeaux. On apprend beaucoup de choses. 360 000. Et on a du mal également à évaluer les chiffres de l'exil fiscal, mais peut-être qu'on y reviendra dans une deuxième partie. En attendant, une question. Craignez-vous le retour de l'impôt sur la fortune ? Sur Twitter, vous êtes nombreux à dire, comme Sakura, si un jour j'y suis assujetti, c'est que je vais mieux. Eh bien, un homme se dresse contre ce raisonnement, c'est Gérald Darmanin. On a envie de dire normal, il est payé pour ça. L'USF est un impôt idiot. Moi qui suis élu d'une ville populaire, je vois bien que le chômage est très important dans ma commune. Et quand je vois la Flandre, juste à côté de chez moi, à Courtrai, où il y a à peu près la même bière, où il y a à peu près le même temps, et à peu près le même paysage, on est à 5% de chômage. Et que les ouvriers textiles de ma commune, ils sont partis en Belgique pour travailler. Ils font 40, 50 kilomètres par jour. Et c'est l'USF ? Pour aller travailler. Parce que c'est le capital qui est plus favorable. La vie autour du capital est plus favorable en Belgique, et particulièrement en Flandre, qu'en France. Bonjour Frédéric Davy. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Est-ce que l'opinion peut être sensible à ce genre d'argument donné par Gérald Darmanin ? Elle peut écouter cet argument, mais très clairement, les Français ne craignent pas le retour de l'USF. Ils souhaitent massivement à une nette majorité le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Quand à l'IFOP, à plusieurs reprises, nous avons travaillé sur les mesures emblématiques du quinquennat, la mesure repoussoir avec les 80 km heure, avec la baisse des appels de 5 euros, c'est justement ce remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière. 38% seulement des Français y étaient favorables en avril 2018. Pour les un an de l'élection d'Emmanuel Macron, ils sont à peine dans une enquête IFOP fiduciale pour CNews et sur Radio. Un petit tiers, 32%. Et ce qui frappe, c'est que c'est minoritaire dans toutes les catégories de population. Alors, on va revenir sur ça, si vous le voulez bien. Vous dites 38% et maintenant même 32% des gens qui dénoncent le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière. Qui soutiennent, qui sont favorables, donc une majorité y est des favorables. Le remplacement de l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que les détracteurs de cette mesure dénoncent la suppression de l'ISF ou dénoncent le maintien de l'ISF sous la forme de l'impôt sur la fortune immobilière ? Très clairement, les Français voient moins le remplacement, donc un mécanisme de réforme, que la suppression. Dans nos enquêtes qualitatives, la réforme actuelle, c'est-à-dire ce remplacement de l'ISF par l'IFI, est vue comme une suppression de l'ISF, qui est, pour les Français, un symbole d'un justice fort. Quand on interroge les Français sur le système fiscal, le mot qui sort le plus rapidement, c'est la notion d'injustice, à tort ou à raison. Il faut faire payer les riches. L'injustice, c'est que les riches y échappent. L'injustice, c'est que l'impôt sur le revenu est concentré sur les classes moyennes, sur 43% des foyers. Maintenant, il y a une petite musique sur les plus pauvres y échappent, d'où la récente proposition de Jacqueline Gouraud dans le journal du dimanche, qui reçoit un écho dans les enquêtes. On a toujours des Français favorables à un impôt citoyen. Pour les Français, l'injustice majeure, c'est cette. Parce que c'est l'idée qu'une dimension citoyenne, chacun doit payer même symboliquement pour se sentir citoyen, et pour, je dirais, renforcer le lien entre les représentants et les représentés, entre l'État et les contributs. Mais l'injustice suprême pour les Français, c'est vraiment dans leur discours, c'est l'ISF, c'est la suppression de l'ISF. Les politiques le savent. Il y a un exemple historique. En 86, première cohabitation, majorité de droite avec un programme libéral. Edouard Balladur, sous la direction de Jacques Chirac, supprime, à l'époque ça s'appelait, l'IGF. Et très clairement, ça a enraciné ce gouvernement dans un sentiment d'injustice. Et on sait que Jacques Chirac a de très nombreuses reprises affirmées que ce n'était pas seulement l'habileté politique de François Mitterrand qu'il avait fait battre en 88, c'est ce sentiment d'injustice avec les noyaux durs des privatisations et l'IGF. – Le soutien à l'ISF, il a toujours été, si je vous suis, il a toujours été constant depuis 1988, depuis son rétablissement par Michel Rocard. Ou est-ce qu'il a augmenté ? Est-ce qu'il a baissé ? – Il a très peu bougé, sauf en moment de fluctuation, au moment où ce sujet était revenu sur l'agenda politico-médiatique. Quand le président Sarkozy ne supprime pas l'ISF, mais l'aménage avec le bouclier fiscal, avec toute une série de mesures, on a spontanément le sentiment que Nicolas Sarkozy, comme Emmanuel Macron, fait la politique des gros, entre guillemets des gros, c'est-à-dire il ne fait pas une politique favorable aux petits, le président des riches. – Tout à fait, tout à fait, et on a retrouvé cette représentation associée à Emmanuel Macron. Alors il faut quand même noter qu'il y a des catégories qui sont un peu plus favorables à la suppression d'impôts de solidarité sur la fortune. – Lesquelles ? – On a les artisans commerçants, on a, mais à un niveau quand même faible, les professions libérales et les cadres, et politiquement, il y a une famille politique qui est favorable, les sympathisants de la République en marche, auprès d'électorats même favorables à l'IFI, et donc à une forme de suppression de l'ISF. D'ailleurs, est-ce que l'opposition à l'IFI monte ? Est-ce qu'on a des chiffres sur ça ? Ou est-ce que les gens sont favorables à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière ? – Ah non, non, ils y sont défavorables, puisque pour eux, c'est comme ça que ça prendra. – C'est l'égale suppression de l'ISF. – Exactement, on n'est pas sur une logique de réforme et de remplacement. Peut-être que le gouvernement n'a pas assez mis en avant et a laissé, en termes d'éléments, de langage à l'opposition, l'idée qu'il y avait une suppression. C'est comme ça que les Français le déconnent. – Est-ce qu'il y a deux questions ? Est-ce que l'opinion, donc si je vous suis, l'opinion n'est absolument pas sensible à l'idée de ces détracteurs, que cet impôt ne sert à rien, qu'il prive d'investissement l'économie française ? – Je dirais qu'elle y est sensible, plutôt marginalement, plutôt dans des segments extrêmement circonscrits, dirigeants d'entreprises, dirigeants de PME, de TPE, ceux qui sont, je dirais, en position d'investir, un peu plus également auprès de la clientèle patrimoniale, les Français qui ont du patrimoine, un observateur de l'IFOP, Union financière de France, qui montrent ça, et quand on regarde les grandes masses, on a une opinion qui est plutôt immobile et qui ne bouge pas sur ce sujet. – En gros, l'opinion, dites-moi si je caricature, si on est salarié et si on n'a pas beaucoup de patrimoine, on est soit neutre, soit favorable à l'ISF. – Exactement, et on n'est pas vraiment neutre sur ce sujet, puisque auprès des Français, un gouvernement qui donne le sentiment de vouloir remettre en cause l'ISF ou qu'il le supprime, et je dirais, automatiquement perçu comme menant une politique antisociale. – Antisociale. C'est ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un problème de pédagogie chez ces détracteurs, et est-ce qu'il y aura un argument qui pourrait faire évoluer les partisans de l'ISF ? – Alors, c'est clair qu'un retour de la croissance économique forte, un retour d'un plein emploi. Pour l'instant, il y a une baisse de chômage continue que les Français ne voient pas. Le chômage est quand même passé sous les radars de l'opinion par rapport à la question du pouvoir d'achat. C'est, je pense, une vraie évolution du climat économique et social qui montrerait, comme ça a été dit précédemment, que l'IFI, le remplacement de l'ISF par l'IFI, a fait du bien à l'économie française. Mais même cela, je pense que c'est relativement peu audible sur le moment, puisque c'est vrai que, exactement comme pour le bouclier fiscal à l'époque de Nicolas Sarkozy, ce sont les détracteurs de la mesure qui ont imposé des choses sur l'agenda médiatique et politique. – Merci beaucoup, Frédéric Dhabi, pour ces précisions. Ils sont vraiment très éclairantes et pas évidentes dans un premier temps et qui sont très intéressantes mises ensemble. Alors, on a eu la réponse au niveau de l'épunion, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre réponse à cette question. Est-ce que vous craignez le retour de l'impôt sur la fortune ? Vous êtes 69% à répondre non. Vous voyez, c'est une question, mais elle reprend ce qui est dit dans l'opinion, ce que vous avez pu vérifier. En tout cas, est-il possible maintenant qu'il revienne ? C'est la question qu'on va se poser, qu'on se pose depuis quelques semaines aussi, et surtout, notamment, à écouter des économistes comme le professeur au Collège de France, Philippe Aguillon. L'ISF, c'est très peu d'argent, l'ISF. Mais il y a une valeur symbole de l'ISF. Donc, quand vous enlevez l'ISF, vous devez faire quelque chose aussi symbolique. Et pourquoi, alors, ça n'a pas été fait, d'après vous ? Je pense qu'il y a eu une mauvaise évaluation sur le plan politique, de la perception, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aller vers plus de mobilité, la pauvreté, etc. Mais il fallait faire un certain nombre de mesures symboliques, ou même pas symboliques, parce que les niches fiscales, ça peut rapporter de s'attaquer, de mettre à plat les niches fiscales, et qui n'ont pas été faites. Je pense qu'il y a eu une mauvaise évaluation. Alors, je salue Dajar, Eko, un autre point de vue, Thomas, Pascal, qui nous ont rejoints sur Twitter, sur Facebook, sur lefigaro.fr. Vous continuez à vous poser vos questions. Alors, vous les avez posées, vous avez donné vos commentaires nombreux sur Twitter. Maintenant, vous allez les donner ici, sur le player du Figaro, à droite de cette émission, où vous nous voyez avec Marcelo Vesfried. Bonjour. Bonjour, Vincent. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro. On recommande, sans attendre, votre récit d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, qui est vraiment très, très, très roboratif à lire. Emmanuel Macron, justement, donc vous l'avez suivi samedi. Je ne sais pas si vous avez fait des confidences sur le sujet, mais en tous les cas, il est contre le rétablissement de l'impôt. Est-ce qu'il tiendra ? Alors, c'est tout l'enjeu. Contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune. À partir du moment où c'est devenu un symbole, s'il cède sur ce point-là, on dira qu'il a plié un genou à terre. Et donc, on voit bien que tout est fait actuellement pour essayer de préserver autant que faire se peut cette mesure emblématique, quitte à trouver des mesures alternatives, montrant qu'on cherche à taxer les riches, puisque c'est un peu ça que demande maintenant la Vox Populi. Mais en revanche, on sent bien que tout est fait pour essayer de sauver, dans la mesure du possible, la suppression de l'ISF. On a vu une fronde, quand même, à l'intérieur de La République En Marche. 22 députés, pour la plupart, élus de territoires ruraux, qui proposent un nouvel impôt sur la fortune qui taxeraient les montants, qui n'iraient pas dans les investissements des entreprises. Est-ce que cette idée fait du chemin ? Alors, ce qui est intéressant et important de noter, c'est que le groupe majoritaire, c'est-à-dire tous les députés de La République En Marche, le centre de gravité de ce groupe-là, il est beaucoup plus à gauche que le centre de gravité du gouvernement et que la politique menée par le président de la République. Du gouvernement, pardon, Marcelo, et de l'électorat de La République En Marche et de l'électorat d'Emmanuel Macron. Alors, et d'une partie de son électorat, alors il faudrait redemander à M. Dhabi, mais en tout cas, on a beaucoup de députés qui sont d'anciens socialistes ou des gens qui avaient fait un peu de politique mais qui étaient proches de ces milieux-là, qui aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Donc on a, sur beaucoup de sujets, à commencer par la fiscalité, une sensibilité beaucoup plus à gauche qui s'exprime. Alors, vous l'avez dit, il y a un groupe d'une vingtaine de députés de La République En Marche qui demandent qu'on rétablisse une forme d'ISF. On a aussi, chez l'allié Modem, François Bayrou, Donc on reprécise, pardon, Marcelo, l'ISF que ces gens-là, que ce groupe de députés réclame, ce serait un ISF qui n'irait pas dans les investissements des entreprises. C'est ça l'idée. Alors, en fait, ils veulent revenir à ce qui est l'essence, à ce qui est dans le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit si l'argent va dans l'économie, il n'y a pas de raison d'être taxé par l'ISF. En revanche, tout l'argent qui dort, les rentes, on taxe, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Sauf que, dans la mise en place de la suppression de l'ISF, on a des tas de... Par exemple, les propriétaires de yachts, on le sait, ont échappé à ces nouvelles impôts. Les lingots d'or, on en a beaucoup parlé. Donc, certains disent, y compris au Modem et cette vingtaine de députés, faisons une suppression qui soit très encadrée pour que ne soit exonéré de l'ISF que les gens qui réellement ont réinvesti dans une PME. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de concilier un engagement de campagne avec quelque chose de plus acceptable socialement. Est-ce que l'Elysée, est-ce que Matignon, est-ce que Bercy pourraient accepter cette idée ? Alors, pour l'instant, vous avez bien vu qu'on a le droit officiellement de mettre tous les sujets sur la table du grand débat, sauf que, dès qu'il est question d'ISF, tout de suite, il y a une crispation du sommet de l'exécutif parce que l'ISF, on ne veut pas trop en parler et alors, pour ça, on brandit un argument, c'est qu'on vient de le voter et Anne de Guigny en parlait tout à l'heure, il faut quand même laisser un peu de temps, effectivement, c'est vrai, pour l'évaluer. Donc, on reporte, on fait un peu comme les 80 km heure. Vous n'aimez pas, on verra quels sont les résultats. On revient dans deux ans, si ça n'a pas marché, on reviendra dessus, personne n'y croit. Mais, sur les 80 km heure, il ne pourrait pas plus bouger sur les 80 km heure que sur l'ISF ? En fait, c'est la même rhétorique, c'est-à-dire, on dit dans un premier temps, c'est trop tôt, il nous faut deux ans pour l'évaluer et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, on réévaluera. En fait, la pression est tellement importante sur ces deux dossiers, les 80 km heure et sur l'ISF, que probablement, le gouvernement va devoir bouger sur les 80 km heure avec les départements, les préfets, essayer de trouver des zones accidentogènes et d'autres qui ne le seront pas. Sur la question de l'ISF, peut-être, soit arriver à trouver des mesures pour taxer, dans l'opinion publique, que ça fasse une sorte de taxe sur les riches, ça, pour l'instant, c'est la foire. Tous les jours, vous en avez parlé tout à l'heure, Jacqueline Gouraud propose aujourd'hui d'élargir l'impôt sur le revenu à tous, y compris aux plus modestes. Gérald Darmanin dit qu'on va aller à la chasse aux niches fiscales. On va créer peut-être une nouvelle tranche sur l'impôt sur le revenu. Alors, il y a l'idée de créer une nouvelle tranche sur l'impôt sur le revenu. Il y a ceux qui veulent fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Bref, il y a énormément de sujets, sauf que le gouvernement n'arbitre pas la baisse de la dépense publique, ce n'est toujours pas au menu. Alors, c'est le grand tabou, c'est-à-dire qu'on sait comment augmenter les impôts. Mais effectivement, pour l'instant, prenez par exemple la question des fonctionnaires. 50 000 postes de fonctionnaires en moins pour la fonction publique d'État. On en doit être à 4 000, 5 000. On est très loin du compte. Donc, effectivement, c'est le grand tabou, c'est le grand oublié de ce débat. Est-ce que, eux, les partisans de l'ISF ont abandonné le combat ou est-ce que vraiment, là maintenant, avec la mobilisation des gilets jaunes avec la question qui revient sur le débat, ils se disent c'est bon, on le tient, on va avoir le rétablissement de l'ISF ? C'est devenu un tel emblème que les détracteurs, enfin, ceux qui veulent son rétablissement ont raison de pousser et par ailleurs, les gilets jaunes ayant tellement peu de revendications claires, pardon, mais c'est un mouvement tellement protéiforme qu'il est incapable de se mettre d'accord sur la moins... Il y a très peu de sujets qui font consensus. Le référendum de l'initiative citoyenne et l'ISF. Voilà, c'est ça, c'est le RIC et c'est l'ISF. Alors l'ISF... Elle est taxe sur les carburants. Elle est taxe sur les carburants au début. L'ISF, il faut bien comprendre que si ça a aussi mal tourné, c'est aussi parce que la mise en musique de cette réforme qui était dans le programme, il ne faut pas l'oublier, elle s'est mal faite. C'est-à-dire qu'on a eu au même moment, si vous voulez, en même temps, à dérailler. au lieu de faire la suppression de l'ISF et en même temps les mesures de pouvoir d'achat sur les cotisations sociales, sur la taxe d'habitation, on a eu un mouvement où tout de suite, on est allé sur l'ISF, la suppression de l'ISF, et en même temps, on a eu la suppression des 5 euros d'APL, on a eu la hausse de la CSG qui a été très dure pour les retraités. Et donc, en fait, dans la mise en musique, il y a eu une présentation déséquilibrée et qui a alimenté cette petite musique. Or, si la présentation avait pu se faire sur les deux tableaux en même temps, l'objet ISF ne serait pas devenu un objet aussi inflammable qu'il est devenu. Merci beaucoup, Marcelo, pour ces précisions très intéressantes sur justement les coulisses de ces décisions. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous craignez un retour de l'impôt sur la fortune ? C'est très intéressant de voir vos réponses parce qu'il y a deux types de réponses. Il y a ceux qui disent que non, ils ne craignent pas parce qu'ils sont favorables au retour de l'impôt sur la fortune. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'on ne craint pas parce que s'il y avait l'impôt sur la fortune, ça voudrait dire, si on était assujetti à l'impôt sur la fortune, ça voudrait dire qu'on serait riche. En tous les cas, il y a un homme qui ne craint pas, lui, que l'impôt sur la fortune revienne. Il le souhaite même. C'est le député de la France insoumise de la Somme, François Ruffin. Ô retraités, vous imposez une hausse de la CSG et vous plaidez ? C'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi tous en chœur ? Rends l'ISF d'abord. Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez gratté 5 euros d'APL. Mais que murmurent-ils tous, même dans le silence de leur conscience ? Rends l'ISF d'abord. Vous augmentez les taxes sur l'essence et que vous crient les automobilistes avec ou sans gilogène ? Rends l'ISF d'abord. C'est vrai ça, ce qu'il dit François Ruffin, ça ne m'a pas paru aussi clair. Oui, alors il y a toujours beaucoup de virulence et d'outrance chez ce député. On l'a vu ce week-end sur ses déclarations sur le président. Mais c'est vrai que ce mécanisme d'injustice, ce mécanisme de contrepartie est fortement créé chez les Français, pas seulement chez les sympathisants de gauche. Vraiment, c'est la représentation de la politique économique et fiscale menée depuis le début de l'année, depuis le début du quinquennat, pardon. C'est d'un côté, on a augmenté la CSG pour les personnes âgées, on a baissé les APL de 5 euros. De l'autre, on a transformé l'ISF et comme on se le disait, ce n'est pas une transformation qui a été ressentie par les Français, mais c'est une abolition, c'est une disparition. Donc c'est vrai que ce discours fait relativement écho et enracine la politique du gouvernement dans ce clivage gros-petit. Tout est fait pour les premiers de cordée, pas assez pour les classes moyennes par exemple. Allez, on a un petit peu plus de 10 minutes pour répondre justement à vos questions et vous avez été nombreux à nous en poser et on est très contents de pouvoir y répondre. Alors, je prends d'abord les questions sur figaro.fr et cette question, peut-être, à une réponse de votre part, de Dart qui dit l'IFI existe toujours, différent d'ailleurs, certes, mais c'est quoi l'objectif avec ce nouvel IFI ? L'IFI, c'est simplement, c'est ce dont Marcelo parlait, c'est de se dire l'immobilier, c'est une rente, ça ne va pas dans l'économie, donc on peut taxer l'immobilier et par contre, voilà, c'est bon ou c'est néfaste pour l'économie ça ? Après, il y a mille, c'est vrai que, c'est sûr que, non, mais après, les professionnels de l'immobilier peuvent souffrir donc par le biais du secteur de l'immobilier, ça peut être néfaste mais ça pour le coup, ce n'est pas le capital qui va permettre d'investir, de créer des, c'est toujours, tout impôt quelque part va bloquer du capital à un endroit mais c'est moins direct. En gros, si vous avez 100 mètres carrés à Paris, aujourd'hui, vous êtes assujettis à l'infini. Voilà, si vous avez remboursé votre prêt. Non, il faut avoir remboursé son prêt. D'accord, parce qu'on dit notamment, c'était l'idée, c'était ce qu'on a appelé, alors vous allez me dire si c'est vrai ou faux ou est-ce que c'est une légende urbaine, on parlait des agriculteurs de l'île de Ré, qui avaient des maisons sur l'île de Ré qui n'ont pas de patrimoine forcément, qui sont loin d'avoir un patrimoine immatériel de l'argent sur leur compte en banque mais qui ont été assujettis à l'ISF ou qui sont encore assujettis à l'IFI aujourd'hui. et ça c'est vrai, d'ailleurs c'est l'exemple qui a permis les premières modifications de l'ISF lors du premier septennat de Chirac. Chirac, on a bien vu qu'il ne voulait plus en toucher à l'ISF parce qu'il pensait qu'il avait été battu à cause de sa première suppression. Et c'est cette polémique autour de l'île de Ré et des petits pêcheurs qui avaient une modeste maison qui coûtait maintenant 2 millions qui fait que dès 2003 on a commencé les premiers aménagements et ça, malheureusement pour eux, oui, ils sont toujours... C'est l'exonération pour la résidence principale. Donc c'est 1,3 million mais 30% d'exonération donc c'est vrai qu'il faut quand même monter à un certain niveau. Il faut quand même un bel appart à Paris. D'accord. Tout est relatif. La vraie, mais en tout cas, oui, c'est en gros plus de 100 mètres carrés en gros et avoir remboursé son emprunt. Momo nous dit un patrimoine immobilier dans la classe moyenne se constitue essentiellement par l'emprunt donc il a un coût très élevé, le taxé est stupide. Mais là, on reprend donc cette idée sur l'IFI, c'est que si c'est bien ça ce que vous soulevez et vous nous le dites, c'est que si on a remboursé son... on ne paye l'info sur la fortune immobilière que si on a remboursé son emprunt. Si vous achetez un appart qui vaut 2 millions mais que vous avez 1,5 million à rembourser, vous ne le détenez pas, il n'y a pas de folie là-dessus. L'ISF a été transformée en vue de relancer de l'investissement. Au lieu de cela, l'État a accumulé des pertes qu'il répercute en taxes sur la population et l'investissement est en barne. Les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Ça... Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais ce qui est vrai, c'est que l'ISF, c'est pour l'investissement en France et pour l'international, pour faire un gros symbole pour les investisseurs étrangers, on se libéralise, tout le monde peut venir en France. Et c'est vrai, il faut reconnaître qu'on n'a pas vu des gros fonds de Singapour qui viennent investir, qui viennent mettre 4 milliards en France et qui nous créent d'un coup 10 000 emplois. On n'a pas eu ça et ça, c'est vrai que ça manque un peu à Emmanuel Macron, mais les chiffres des investissements étrangers sont plutôt bons et des investissements des entreprises sont plutôt bons. Donc, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est de bonnes teneurs. Donc, c'est faux de dire que ça n'a pas eu. Mais c'est vrai que manque, je pense, d'un point de vue symbolique, manquerait 3-4 très beaux investissements de grosses boîtes asiatiques qui viendraient nous créer beaucoup d'emplois. Et ça, ça a manqué. Oui, vous avez peut-être fait raison. On est vraiment, sur cette affaire, on est dans l'ordre du symbole et c'est vrai que les arguments rationnels, l'exil fiscal, la difficulté à faire venir des investissements est très difficilement audible par les Français. Donc, c'est vrai, contre ce symbole, il faut des symboles forts d'une arrivée en France du fameux Francis Bach. Parce que c'est vrai que l'IFI, la réforme de l'ISF, ça rentre dans, c'était annoncé dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, il n'a pas pris les Français en traite de ce point de vue-là, mais c'était dans un contexte plus général d'attractivité de la France. L'attractivité fiscale, ça, c'est un cheval de bataille d'Emmanuel Macron, on l'a encore vu à Versailles quand il a invité les grands patrons internationaux sur la route de Devers. Oui, et c'est une vraie conviction, vraiment, c'est dans l'ADN, vraiment, de la pensée d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez que quand François Hollande avait créé la taxe, la taxe à 75%, il avait eu cette formule devenue célèbre, Emmanuel Macron, c'est Cuba sans le soleil. Et moi, je me souviens, c'est une anecdote, mais il était à ce moment-là conseiller de François Hollande, c'était en 2012, c'était après le G20 à Los Cabos en Mexique, merci, et à l'époque, les Anglais avaient ironisé sur notre taxe à 75% et avaient dit aux entreprises, mais venez, tapis rouge, et je me souviens qu'à l'époque, on avait croisé nos journalistes dans l'avion du retour, Emmanuel Macron qui n'était que conseiller, enfin qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée, et il avait dit, mais ils ont raison les Anglais, ils jouent sur leur avantage compétitif, concurrentiel, c'était ça l'expression, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive au pouvoir, il fait la même chose, c'est-à-dire, il envoie un signal très fort pour dire, venez chez nous, le problème, c'est que maintenant, il y a le retour de bâton avec les gilets jaunes, il est obligé de trouver une mesure pour calmer l'opinion publique qui soit un peu dure pour les riches, il risque du coup de mécontenter les deux, de perdre sur les deux tableaux, c'est-à-dire, il a fait une mesure pour les riches et il va devoir faire une mesure anti-riches. L'ISF nous dit Gérard, alors c'est une opinion, mais j'aimerais avoir votre réaction. L'ISF est une aberration inventée par Mitterrand qui faisait croire qu'il imposait les riches alors qu'il s'était bien gardé d'imposer les vraies richesses telles que les parts de sociétés propriétaires de celles-ci, les œuvres d'art et les antiquités. Vrai ou faux ? Non, 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 je pense qu'il confond les antiquités, ça c'est vrai, on a beaucoup polémiqué sur le fait que, en fait je ne crois pas que c'était Fabius, c'est la légende urbaine, Fabius il n'est pas idiot, c'est le fils d'antiquaire, ministre du budget il portait ça, bon c'est sympa pour son papa mais... Oui, on disait la légende urbaine, ce que vous appelez la légende urbaine c'était de dire on avait exempté les antiquités parce que Laurent Fabius qui a été premier ministre de Mitterrand a été fils d'antiquaire. Je crois que la réalité c'était Jacques Lang qui le voulait mais évidemment c'était trop beau donc ça lui restait Laurent Fabius. Non, on a exempté les biens professionnels. C'est une info, c'est Jacques Lang qui voulait qu'on exemple. On a exempté les biens professionnels. Qu'est-ce qu'on appelle les biens professionnels ? C'est ce que vous détenez pour votre travail. Donc là, et là c'est un peu du... Là pour le coup c'est vraiment si on ne le fait pas alors là... Mais dès 82, dès 82, Mouroy réalise que s'il n'exempte pas il n'y a plus d'entreprise il n'y a plus d'entreprise petite entreprise familiale en France. Donc ça c'était vraiment je pense que c'est vraiment du bon sens. Alors justement c'est un autre internaute qui nous dit on oublie trop que cet ISF ou IFI est le troisième gros impôt sur le patrimoine en France hors taxes foncières et droits de mutation. Il faut tenir compte des droits de succession et de l'impôt sur les plus-values le plus cher d'Europe avec une telle charge qui ne tient aucun compte ou presque du revenu des contribuables pas étonnant que le départ continue et que beaucoup de riches étrangers renoncent à se installer chez nous. Ça c'est vrai qu'on entend ça beaucoup chez les entrepreneurs. On dit dès qu'on commence à entreprendre dès qu'on commence à investir on est tout de suite taxé. Oui et c'est vrai que c'est un peu ce qui est dommage c'est que du coup ils mettent en place des stratégies d'évitement mais qui sont absurdes quand on entend parler des entrepreneurs donc ils investissent dans telle boîte pour éviter la fiscalité ils vont déboucler leur position mais pas en fonction de la valeur de la boîte en fonction de l'agenda fiscal et c'est vrai que ça pollue vraiment ça je crois que c'est évidemment très négatif pour l'économie en France mais après il faut que cet internaute il faut qu'il sache que malheureusement il y a en ce moment des réflexions enfin malheureusement ou pas mais sur les droits de succession qui vont sans doute qui vont être alournés alournés je ne sais pas mais il y a des vrais réflexions comment l'opinion plus majeure par rapport à ça alors là c'est un véritable chiffon rouge pour les français aussi quand pour le Figaro en 2012 nous avions fait une enquête sur les 100 jours de François Hollande on oublie de dire que ce président finalement très impopulaire l'ensemble de ses mesures étaient très fortement soutenues la retraite à 60 ans pour les longues carrières le départ des troupes françaises en Afghanistan la baisse substantielle de son salaire ce qui avait été rejeté massivement c'était deux mesures la refiscalisation des heures supplémentaires et le projet d'augmentation des droits de succession la plupart de la population française nous dit Thomas estime que la suppression de l'ISF est une source d'inégalité face à l'impôt comment faire entendre à cette population que la suppression de cet impôt est cruciale et bénéfique pour l'économie on y revient c'est le grand signal oui c'est le grand signal alors c'est vrai qu'il y a aussi on a entendu au début du quinquennat le président parlait des premiers de cordée c'est une autre manière de parler de théorie du ruissellement et c'est vrai que dans l'opinion ici et maintenant pour le moment ça ne prend absolument pas faute aussi comme vous le disiez de résultats tangibles en termes d'investissement et de résultats sur le pouvoir d'achat parce que c'est vrai aussi que ce quinquennat s'inscrit dans un contexte très différent de celui de François Hollande François Hollande c'était le baromètre c'était l'inversion de la courbe du chômage là avec ce mouvement des gilets jaunes mais qui n'arrive pas comme cause mais comme conséquence c'est le pouvoir d'achat qui va être le juge de paix de la réussite du quinquennat je pense qu'il y a un sujet sur l'ISF c'est que je regardais un peu ce qu'ont écrit les gilets jaunes pour beaucoup de français en fait c'est l'impôt des riches mais c'est que peut-être pas beaucoup de français mais une partie donc on supprime l'ISF les riches ne paient plus d'impôts ils ne réalisent pas que c'est la dernière tranche de mille et un autre impôts c'est un impôt qui se rajoute à d'autres impôts et que les gens qui ont encore de la fortune ont encore énormément d'impôts évidemment et je pense que beaucoup de français ont compris notamment et la fiscalité française est tellement compliquée qu'on peut les comprendre qu'il n'y a plus d'impôts pour les très riches ce qui n'est absolument pas le cas je pense qu'il y a un sujet de pédagogie là-dessus sur ce point de vue c'est Minouchette qui nous dit sur Figaro.fr c'est un pseudo bien sûr pour moi l'ISF est l'impôt le plus idiot il fait fuir les riches de chez nous et ceux qui pourraient vouloir venir s'installer d'autant que l'IFI et la flat tax ont rapporté un milliard de plus que prévu c'est vrai c'est vrai que l'IFI a rapporté plus que prévu bon je pense que Bercy avait été très prudent aussi dans ses estimations c'est un milliard 5 il pensait plutôt 800 millions donc beaucoup plus que prévu mais Minouchette est tout à fait au courant en tout cas ce que vous dites étayez ce qu'elle pense dans notre pays il y a trop de changements trop d'instabilité surtout la jalousie du riche dont nous avons bien besoin important car malgré tout il paie des impôts donc ça c'est ce que vous disiez pronostic d'un internaute qui s'appelle jeune Sacha Macron va payer cher la suppression de l'ISF aux prochaines élections européennes j'ai l'impression que beaucoup de français vont se mobiliser contre lui aux élections c'est pas ce que montrent les derniers sondages dans les derniers sondages il est à 25% le RN ex-Front national à 19% donc c'est peut-être pas on va laisser parler de spécialistes mais c'est peut-être pas l'élection où ça va se voir le plus puisque c'est une élection où il faut arriver en premier il y a un seul tour et la question de la division des listes concurrentes va sans doute plus jouer que cette question de l'ISF me semble-t-il oui je partage complètement ce que vous dites il y a une France du oui qu'on a vu le 29 mai 2005 minoritaire en France mais qui est quand même nombreuse qui ne peut pour l'instant que voter pour la liste en marche dans le catifop fiducial on est à 24% pour en marche et 20% pour le rassemblement national la campagne ne commence qu'à peine mais dans un contexte de forces politiques extrêmement émiettées et de paysages politiques fragmentés merci beaucoup Frédéric merci beaucoup Anne merci beaucoup Marcelo pour toutes ces réponses toutes ces précisions et toutes ces informations on répondra à Lucive qui nous demande beaucoup de gens ont quitté la France et ne sont jamais revenus lors de la mise en place de l'ISF combien cela a coûté réellement depuis 37 ans à l'économie française et bien c'est ce qu'on disait au début de cette émission il n'y a pas vraiment de chiffre réel qui existe nous disait Anne de Guignet mais il y a une évaluation qu'on attend au mois de septembre on reviendra on parlera de l'impôt sur la fortune ça intéresse toujours et c'est ce que ça suscite en tous les cas des commentaires très intéressants on vous remercie et on va en reparler je pense ce soir avec Guillaume Roquette dans Point de vue rendez-vous à 17h autre rendez-vous politique dans quelques minutes Julien Dré qui sera l'invité du talk avec Yves Tréhard et puis François-Xavier bel ami ce soir sera l'invité d'audition publique ici même autre rendez-vous demain avec les décrypteurs ce sera Renaud Tofilé qui reviendra sur un pays qu'on a un peu oublié mais justement on l'a évoqué tout à l'heure avec la première mesure prise par François Hollande c'était l'Afghanistan quel avenir et puis avec le retrait des troupes américaines sur place et Renaud Tofilé vous le retrouvez tout à l'heure à 13h30 pour la Champions FIG qui abordera une question celle enfin plutôt un sujet la résurrection de deux moribonds l'AS Monaco et le 15 de France à très vite sur Figaro Live Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501